Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir pour notre rencontre autour du corps à l'ère numérique. Tout d'abord, je voulais quand même remercier Oseyn qui se cache tout là-bas pour le remercier de nous accueillir ce soir. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'endroit, c'est un lieu assez atypique et assez hybride qui accueille toutes sortes d'événements et d'initiatives artistiques, culturelles, mais aussi politiques et militantes. Je vous incite à consommer soit maintenant, soit après, puisqu'il faut quand même faire vivre ce lieu et le soutenir. C'est important quand même, parce qu'à travers ce lieu, c'est aussi toutes les petites initiatives, entre autres comme nous, mais plus largement que vous soutenir. Peut-être très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas le mouton numérique. Moi, c'est Yaël. Je suis la fondatrice et la présidente de l'association. Le mouton numérique, pour le faire très simple, on organise tout type de rencontres. Donc, c'est des débats, des rencontres culturelles, des ateliers, des podcasts aussi, pour essayer d'amener un regard et un certain recul critique sur le numérique, les nouvelles technologies et plus globalement, le développement de la technique en général. Ce soir, plus particulièrement, on a commencé un semestre sur le corps et traces numériques. Alors, dit comme ça, ça peut sembler un peu à ce qu'on voit très abstrait. Donc, indirait que ça fait très mauvais sujet de philo. Mais pourtant, ce qu'on va essayer de montrer ce soir, un peu dans la lignée de ce qu'on fait d'habitude, c'est que derrière des mots qu'on utilise quand même un peu tout le temps au quotidien, comme traces numériques, on en entend beaucoup parler en ce moment, ou le corps. En fait, il y a des vrais imaginaires politiques qui sont véhiculés. Et c'est ça qu'on va essayer de déconstruire ce soir, notamment en faisant appel à la philosophie et peut-être aux sciences humaines avec la littérature un peu plus en détail. Je parle d'imaginaire politique, peut-être un exemple qui parlera un peu à tout le monde. Quand on parle de Startup Nation, a priori, ce n'est pas forcément neutre. Mais quand on veut définir le corps comme étant peut-être une réduction des traces qu'il laisse, ou des traces en tout cas qu'on peut capter et qu'on peut comptabiliser, ce n'est peut-être pas forcément neutre non plus. Et c'est d'autant moins neutre quand derrière, il y a des plateformes ou des grosses entreprises qui, justement, essayent de capter les données qu'on peut produire. Et quand on dit capter, ça peut être trié, ça peut être aussi stocké pour n'en rien faire, parce qu'il y en a tellement que toutes ne sont pas forcément utilisées. Et je pense que l'enjeu de ce soir et du semestre en général, puisque ça va être la première pierre, ça va être justement peut-être déjà de voir quels sont les enjeux de ces définitions du corps, quelles sont les conséquences et les enjeux politiques derrière, et peut-être est-ce qu'il y a des alternatives à ça. Donc le sujet est très vaste ce soir, ça va être la première brique qu'on va essayer de poser. Et on est quand même très heureux d'accueillir Yves Citon, qui peut-être au Mouton vous a connu d'abord, peut-être pareil pour les personnes dans la salle, avec vos travaux sur l'économie de l'attention. Donc c'était en 2014 à peu près. Mais en fait, vous avez beaucoup, beaucoup d'autres casquettes. Bon alors, on vous dit philosophe, on vous dit théoricien de la littérature, on vous dit archéologue des médias. Vous êtes aussi professeur à Paris 8 et co-directeur de la revue Multitude, dont il y a plusieurs exemplaires sur la table. Parmi les ouvrages qu'on peut citer, je vais peut-être prendre ma feuille histoire de ne pas forcément oublier, il y a L'envers de la liberté, c'est Amsterdam en 2006, il y a L'irinterprété, actualisé, toujours Amsterdam 2017, Zarirocratie. Zazirocratie. Zazirocratie. Zazirocratie, 2011. Donc pour une écologie de l'attention, j'en ai parlé. Il y a Médiarchie aussi en 2017. Et votre dernier, si je ne me trompe pas, c'est Contrecourant politique. Donc je remercie une nouvelle fois Benoît pour nous avoir un peu soufflé votre nom tout au long de la préparation de ce semestre. Donc Benoît qui est membre du Mouton numérique et qui va animer la rencontre de ce soir. Peut-être un dernier mot sur le format. Donc la première discussion est prévue pour une petite heure. Après, il y aura en gros 30 à 40 minutes d'échange avec la salle. Mais si jamais, comme on est dans un lieu, justement on disait un peu atypique, et peut-être plus chaleureux aussi que ce qu'on a l'habitude de faire, plus intimiste, si vous avez des questions qui vous arrivent pendant la première heure, n'hésitez pas à vous manifester et on vous passera la parole. Merci. Et du coup, je vous passe la parole. Merci Yael pour cette présentation. Merci Yves de nous faire le grand plaisir de venir discuter avec nous. On sait que vous êtes très sollicités. Puisqu'on vous a rien que pour nous ce soir, on va essayer d'en profiter. Yael a rappelé que vous êtes spécialiste de littérature. Vous avez une prédilection pour la littérature française du XVIIIe siècle. Alors je propose de commencer par la lecture d'une petite page de Diderot dans Le rêve de d'Alembert. Diderot nous parle du corps et nous propose une autre définition que celle que l'on a couramment. D'Alembert est en train de rêver et voilà ce qu'il dit. Vous parlez d'individus, pauvres philosophes. Laissez-là vos individus. Que voulez-vous donc dire avec vos individus ? Il n'y en a point, non ? Il n'y en a point. Il n'y a qu'un seul grand individu. C'est le tout. Dans ce tout, comme dans une machine, dans un animal quelconque, il y a une partie que vous appellerez telle ou telle. Mais quand vous donnerez le nom d'individu à cette partie du tout, c'est par un concept aussi faux que si, dans un oiseau, vous donniez le nom d'individu à l'aile, à une plume d'aile. Et vous parlez d'essence, pauvres philosophes. Laissez-là vos essences. Voyez la masse générale. Ou si, pour l'embrasser, vous avez l'imagination trop étroite, voyez votre première origine et votre fin dernière. Qu'est-ce qu'un être ? La somme d'un certain nombre de tendances. Est-ce que je puis être autre chose qu'une tendance ? Non, je vais à un terme. Et les espèces ? Les espèces ne sont que des tendances à un terme commun qui leur est propre. Et la vie ? La vie, une suite d'actions et de réactions. Vivant, j'agis et je réagis. En masse, mort, j'agis et je réagis en molécules. Je ne meurs donc point ? Non, sans doute. Je ne meurs point en ce sens. Ni moi, ni quoi que ce soit. Naître, vivre et passer, c'est changer de forme. Et qu'importe une forme ou une autre. Chaque forme a le bonheur et le malheur qui lui est propre. Depuis l'éléphant jusqu'au puceron, depuis le puceron jusqu'à la molécule sensible et vivante, l'origine de tout, pas un point dans la nature entière qui ne souffre ou qui ne jouisse. Alors, on est assez surpris en lisant cette page, puisqu'on aurait tendance à se dire que la littérature des Lumières, à la suite de Descartes, à la suite de Locke, c'est ce premier moment de triomphe de l'individualisme. Les êtres conçus comme des touts, des touts strictement séparés les uns des autres. Et alors, apparemment, ce n'est pas le cas, ou pas totalement. Merci. Merci, Benoît, pour l'invitation. Merci à vous tous. Merci de venir. Alors, on va commencer un petit peu en amont. Là, on n'est pas dans le numérique. On est 250 ans plus tôt. Et je crois que cette citation de Diderot, merci de l'avoir choisie, peut-être décale un cliché où on se dit qu'est-ce que c'est que la modernité occidentale, qui a produit le numérique, qui produit Google, qui produit toutes ces choses-là ? C'est l'individualisme. À savoir que c'est à la fois des constitutions légales avec une responsabilité individuelle, c'est des systèmes économiques où on est traité comme consommateur, comme salarié en tant qu'individu. Et peut-être qu'on essaye de résister à ça en faisant des syndicats, peut-être qu'on essaye de résister à ça en s'accrochant à des choses comme des familles, mais tout ceci se diluerait, et le néolibéralisme, ce serait le triomphe de l'individualisme. Et je crois que c'est le triomphe d'une certaine modernité. Et forcément, je crois que c'est vrai. On peut tout à fait raconter cette histoire-là. On peut aussi essayer de raconter une autre histoire qui est ce que moi, j'appelle une alter-modernité. Ce n'est pas une anti-modernité. Il ne s'agit pas d'être contre les modernes. Il s'agit de repérer, dans, en particulier l'histoire de la philosophie et de la littérature, une autre histoire qui se trame. Et là, Diderot est une sorte de pivot, parce qu'à la fois, c'est lui qui, avec d'autres, coordonne l'encyclopédie, dont on a dit, voilà, les Lumières, la bourgeoisie, la modernité, c'est l'encyclopédie. Et en même temps, il y a une philosophie qu'il ne publie pas à l'époque, parce que tous ces textes-là, c'est des textes qu'il garde un petit peu ou qu'il fait circuler de façon un peu clandestine, qui nous disent autre chose que l'individualisme. Ça, c'était clair. Alors, c'est quoi cette autre chose ? Moi, j'ai envie de le reporter, mais c'est un peu arbitraire, et puis voilà, c'est ce qui me plaît, mais ce n'est pas forcément la vérité, à une philosophie qui est une philosophie spinoziste. Donc, un philosophe d'un siècle avant portugais. Pardon, portugais d'origine, juif, athée, qui vit à Amsterdam, qui s'appelle Spinoza. Et pour la question du corps, parce que c'est ça qui va nous intéresser, qui nous dit que, et c'est ce que reprend ici Diderot, finalement, la nature, toute la nature, et il nous dit, on peut dire que c'est Dieu, ou on peut dire que c'est la nature, et c'est un peu la même chose. Ça fait une sorte de tout, dans la citation. Un tout, un grand individu, une sorte de grande chose, un grand animal. Et nous autres, ici, on est des parties de ce tout. Et ça va poser la question de, si on parle corps et traces, justement, qu'est-ce que c'est qu'un corps ? Et les réponses de Spinoza, que Diderot va soit reprendre, parce qu'il a lu un petit peu de Spinoza, on parlait beaucoup de Spinoza, soit il va réinventer, peu importe, c'est de se dire, un corps, alors une des réponses possibles, c'est ce qui bouge ensemble, ce qui bouge ensemble et qui produit des effets en tant qu'il est ensemble. Ça veut dire quoi ? Là, on a vu dans la citation que vous donniez, mon corps, il a un estomac, il a un système nerveux, il a un petit doigt, il a un genou. C'est toutes ces choses-là qui produisent des effets maintenant, parce que ceux qui parlent et ceux qui vous impressionnent, en bien ou en mal, qui vous donnent un petit peu de signification à partir du bruit que je fais dans ce micro, c'est mon corps comme totalité. Ce n'est pas mon estomac, ce n'est pas mon petit doigt, c'est tout le truc. Donc, on va dire que c'est un corps parce que ça produit des effets, parce que ça bouge ensemble. Tout ça, c'est venu, je suis venu ici à 5 heures et tout ça est venu ensemble. Bon, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Mettons qu'on prenne une famille avant le divorce et avant que les enfants partent. En gros, ça bouge ensemble. Ça va en vacances ensemble, ça se déplace ensemble. Donc, du point de vue de Spinoza, une famille, alors ensemble, à savoir que moi, ma main, elle va un petit peu de ce côté-là, l'autre main va de l'autre côté. Donc, peut-être qu'une famille, l'enfant va à l'école et puis la maman va au travail. Mais ça se rassemble, ça fait une sorte de pulsion. Et ça fait encore. Dans un passage suivant de Diderot, c'est de dire un essaim. Qu'est-ce que c'est qu'un essaim ? Des abeilles ou des guêpes ? Ça fait un corps. Pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est des guêpes ou des abeilles ou un essaim, une ruche, une fourmilière ? Tout ça, c'est un corps. Ce qui va m'intéresser, et là, je prends un philosophe qui s'appelle Lorenzo Vinci-Guerra, qui a fait un très, très beau texte sur Spinoza et les signes, il dit que ces corps, ils ont des propriétés, et en particulier, des propriétés d'être plus ou moins dures ou plus ou moins mous. à savoir un caillou, c'est très dur, une rivière. Est-ce qu'une rivière est un corps ? Ça, c'est à vous de voir. Si vous pensez qu'une rivière est un corps, c'est problématique, mais on va dire que ça bouge ensemble, quand même, une rivière, les certaines gouttes dans une rivière. Donc, pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est un... Et puis, ça produit des effets, ça inonde ou ça abreuve ou ça irrigue. Donc, on pourrait dire qu'une rivière, c'est un corps, même si c'est plus difficile pour notre imaginaire. La rivière, quand vous mettez votre main, on va parler de traces, les traces s'effacent tout de suite. Donc, c'est un certain type de corps qui, justement, ne garde pas les traces. Le rocher, le marbre, vous pouvez taper dessus, ça va être beaucoup plus difficile et ça va garder des traces. Donc, on va se dire que les corps, parmi tout ce qu'on pourrait en dire, on va les classer entre plus ou moins mous ou plus ou moins durs et que c'est plus ou moins mou ou plus ou plus ou moins durs, ça va être des questions d'impression. Comment le corps se prête à des impressions ? La rivière se prête à des impressions très facilement, mais ça ne dure pas. Le roc se prête à des impressions beaucoup plus difficilement. Il faut un burin, il faut un marteau, il faut suer, etc. Mais ça dure. Le roc, une fois qu'il a une impression, on peut le casser, on peut continuer à mettre d'autres formes dedans, mais il ne va pas se reconstituer. Contrairement à la rivière où je fais un trou, puis ça se reconstitue tout de suite. Donc on va penser les corps, que ce soit un corps individuel ou un corps collectif. Est-ce qu'une rivière est un corps collectif ? Est-ce que c'est un corps individuel ? C'est très difficile à dire. Du point de vue de ces histoires d'impressionnabilité, de dureté ou de mollesse. Et là, il me semble qu'on peut voir quelque chose qui va nous aider peut-être pour le numérique, qui est de se dire justement quel type de corps sommes-nous individuellement en tant que personnes légales et collectivement, en tant que famille, en tant que ville, en tant qu'association. Qu'est-ce que c'est que le mouton numérique ? Le mouton numérique, c'est une sorte de corps qui pulse et qui se voit tous les mois ou c'est quoi ? C'est tous les mois, toutes les semaines ? Ça dépend. C'est des pulsations irrégulières, c'est des sortes d'un corps intermittent mais qui fait quand même corps. Je ne sais pas si tout le monde vient à chaque session mais vous, j'imagine, les organisateurs, vous vous regroupez. C'est une sorte de cœur qui bat, qui fait des systoles, des diastoles et puis vous avez une existence comme corps. Vous bougez un peu ensemble, vous produisez des effets un petit peu ensemble donc le mouton numérique, c'est un corps. Et après, peut-être ce qu'on va se demander mais là, je vais te laisser procéder avec d'autres questions, c'est en quoi le numérique, va transformer la façon dont les corps évoluent, la façon dont les corps communiquent, la façon dont ils s'entre-impressionnent et là, on aura plein de questions à voir mais je ne veux pas faire un monologue donc je t'erreur la parole. Oui, la question, c'était aussi de s'attarder d'abord sur le versant philosophique proprement spinosiste avant d'en venir à cet enrichissement que nous apporte le numérique. Donc pour en revenir à Spinoza, ce qu'il nous propose c'est de réformer notre imaginaire du corps comme vous l'avez dit et c'est donc aussi changer notre vocabulaire, changer notre lexique, en adopter un tout autre, essayer de mettre à distance nos visions individualistes et les mots qui s'y rapportent. Donc individu, identité, sujet, bref, tout ce qui se voit sous le prisme de la séparation et lui préférer des termes peut-être plus vagues, plus hésitants comme ceux de relation, résonance ou vibration, des termes plus humbles, vous avez dit impression, et puis affect et trace, des termes proprement spinosistes. bref, on voit qu'avec tous ces mots-là, les choses ne sont pas définies en elles-mêmes mais en interaction, les unes avec les autres. Si on s'attarde sur le concept central d'affect, comment le définiriez-vous et quelle distinction feriez-vous entre affect et tout ce que vous venez de nous dire sur les impressions ? Bonne question, je ne sais pas si je vais pouvoir la résoudre mais il me semble que la façon dont vous avez posé le problème, c'est que ça reprend un petit peu ce qu'en vocabulaire spinosien ou spinosiste, on appelle soit une substance, soit des modes. Et c'est quoi l'idée là-derrière ? C'est de se dire nous, qu'est-ce que c'est que l'individualisme ? L'individualisme, c'est de dire que chacun de nous, et en général, on parle d'individualisme pour les humains, donc nous, humains, nous avons une capacité de décision, nous avons un libre arbitre, nous avons, voilà, nous sommes un sujet qui se distingue de tout le reste, qui est séparé de tout le reste, qui peut après, on peut faire des familles comme je disais, mais on est d'abord séparé puis après, on se marie, on fait des enfants, etc. Donc on a, on part d'une sorte de principe qu'un individu s'est séparé, on part d'une sorte de principe que cet individu, en termes spinozistes, c'est une substance qui a sa forme propre, sa force propre, qui est l'origine de son action, et qu'est-ce que c'est au contraire que la philosophie spinoziste, c'est de dire qu'il n'y a qu'un individu, il n'y a qu'une substance, et c'est toute la nature. À l'intérieur de ça, nous sommes des parties de la nature, et nous avons une puissance, nous avons une certaine liberté, nous avons plein de choses, mais seulement en tant que nous faisons partie d'un tout plus grand qui est la nature. La nature, je ne sais pas très bien ce que c'est, c'est un peu abstrait, mais on peut penser à des touts plus gérables, comme, je ne sais pas, une ville, une association, ou les humains sur la Terre, etc. Mais ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tellement les individus que les relations. Vous avez dit, ces relations, des phénomènes de résonance, des phénomènes, moi je parlais d'impression, et alors là, qu'est-ce que c'est qu'un affect dans ce sens-là ? Peut-être que certains d'entre vous, vous lisez Frédéric Lordon qui vient souvent faire des conférences ici, donc vous connaissez les affects mieux que personne si vous avez lu Frédéric Lordon. Mais donc l'idée, c'est de se dire, moi je parle toujours de la différence entre affect et affection, on pourrait se dire, et c'est la suite un petit peu de ce que je disais tout à l'heure, je suis d'accord, je suis un corps, j'ai un corps avec mon estomac, avec tout ça, ce corps va se caractériser par sa plus grande mollesse ou sa plus grande dureté et entre nous, nous nous entre-impressionnons. Là je vois quelqu'un, vous avez fait ça, vous avez fait un petit, vous souriez, donc ça, ça m'impressionne vachement. Je me dis, tiens ce que je dis, au moins ils ne sont pas en train de me regarder des regards massacrants ou s'endormir, donc chaque fois que moi je reçois un petit regard ou un petit sourire, forcément ça me gonfle, gonfle au sens bien, ça gonfle mon narcissisme. Et alors ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui m'affecte sensoriellement. Il y a une affection au sens, une sensation. Et l'hypothèse qu'on développe ici, c'est de se dire, je, mon corps, ne suis rien d'autre qu'une substance, enfin, pas une substance, mais qu'une surface d'impression. Et ces impressions, elles s'agglomèrent, elles se coagulent, elles se sédimentent. Depuis que je suis né, là j'ai eu une impression, tout d'un coup, avant j'étais bien au chaud et c'était tranquille, et tout d'un coup je sors et il fait froid et il y a de la lumière et c'est l'enfer quand on arrive sur Terre, cette espèce d'impression traumatique. Et depuis ce moment-là, on essaye de construire des impressions et de comprendre ce qui se passe avec ces impressions pour essayer de souffrir le moins possible et si possible d'avoir un peu de plaisir. Et donc on apprend à distinguer un sourire, on apprend à distinguer un regard et tout ça, c'est des choses qui nous impressionnent. Ça, c'est des affections. Et je suis la sédimentation d'affection que j'ai eue depuis que je suis né. Bon, après on pourra voir qu'est-ce qui se passait avant que je sois né, mais ça, on va le laisser de côté. Qu'est-ce que c'est qu'un affect ? Un affect, c'est que ces affections, ce n'est pas seulement des informations qui viennent vers moi. Moi, j'y réagis émotionnellement, j'y réagis passionnément, à savoir votre sourire, ça me fait plaisir, et puis des regards. Là, le monsieur, il a l'air un peu plus... Enfin, il a l'air moins convaincu. Donc là, moi, je me méfie un petit peu et ça m'affecte, au sens, c'est une affection. Mais là, j'ai soit un doute, soit je me dis, celui-là, je vais faire une question vacharde et donc je vais me méfier. Et donc on ne peut pas avoir des affections parce qu'on est non seulement des surfaces sensibles, impressionnables, mais on a cette chose interne qui fait qu'on peut souffrir ou on peut avoir du plaisir. Et ça, c'est quand même central. Et c'est quand même, par rapport aux ordinateurs, c'est la différence avec les ordinateurs. Les ordinateurs, c'est aussi des surfaces d'impression. On a un clavier, on leur impressionne des choses. On a des caméras et ça s'impressionne. Sauf que, eux, ils ont des affections et ils peuvent les garder, mais que je sache, jusqu'à présent, ils n'ont pas d'affect au sens où il n'y a pas quelque chose qui leur a appris à dire un sourire, c'est plutôt bon signe, ça va plutôt rigoler. Un regard assassin, ça risque de mal se finir. Et donc, les affects, c'est la traduction de ces affections en termes de menaces, en termes de craintes. Chez Spinoza, il y a la joie et la tristesse. La joie, c'est ce qui me soit fait du plaisir tout de suite de voir un sourire, soit me permet de travailler de façon à augmenter cette joie. La tristesse, c'est ce qui, au contraire, est lié à des douleurs, soit des douleurs présentes, passées ou à venir, etc. Et donc, les affects, c'est cette traduction en termes de douleurs, de plaisir, à venir, passées ou présentes, de désaffection. Mais tout ça, c'est justement relationnel. C'est entre vous et moi. Il est où votre sourire ? Il est dans votre bouche. Mais si vous étiez tout seul sur une île déserte, vous pourriez sourire tant que vous voudriez. ça dirait des choses sur vous, mais ça ne serait pas impressionné sur quelqu'un, alors que quand on vit en société, justement, votre sourire, il est entre vous et moi. Il produit des affections et des affects en moi et il va déterminer la façon dont moi, je vous parle, je vous mets peut-être mal à l'aise depuis cinq minutes. Donc voilà, ça se passe entre nous. Et c'est ça, l'intuition fondamentale, c'est de se dire que ça se passe entre nous. Alors, on n'a pas encore parlé de traces, là, on parle d'impression, mais on voit bien résonance, relation, etc., avec interaction, et là, j'ai juste envie de rajouter un terme qui est, oui, ça se passe entre nous, interaction, mais si on est spinoziste, on se dit que ces interactions, il faut toujours les penser comme des intra-actions. Ça, c'est une féministe de Santa Cruz qui a une amie de Donna Haraway, que vous connaissez peut-être Donna Haraway, elle s'appelle Karen Barad, et Karen Barad a fait toute une... Alors, c'est plutôt quelqu'un qui s'intéresse à l'épistémologie de la physique, mais qui dit, on ne peut comprendre non seulement le monde de la physique, mais pour nous, le monde humain qu'en parlant d'intra-actions. Ce qui se passe entre nous ici, un sourire, c'est à l'intérieur du mouton numérique. C'est parce qu'on est ici dans un certain cadre. C'est à l'intérieur d'une certaine culture où on a certaines façons de sourire, où ce sourire, ça veut dire un certain nombre de choses. Et donc, nos interactions ne prennent sens et on ne peut les comprendre, les expliquer, agir sur elles qu'en pensant quel est le tout. La citation de Diderot, c'était le tout. Pauvres individus, toutes. Donc, interaction, c'est de se dire toujours ça se passe entre nous, mais ça se passe entre nous dans une structure, dans une société, dans une culture, dans etc. Et penser à ce dans, cette totalité ou cette partie plus complexe, plus composée dans laquelle on se situe, c'est absolument essentiel, en particulier quand on va parler de numérique. et on peut saisir aussi que les traces que laissent en nous les affections sont aussi à la fois des affaires personnelles puisqu'elles rejoignent, puisqu'elles sont le produit d'une biographie d'une trajectoire singulière. Donc, il y a de l'idiosyncrasie et il y a, comme vous l'avez dit, ce sont des affaires d'interaction et d'intraaction. On vit dans des groupes et donc, les traces qui seront produites en nous auront aussi un niveau collectif. Il y aura des traces qui seront voisines chez les uns et chez les autres. Maintenant, je pense que ce que vous avez dit était très complet pour cette première partie d'ontologie spinoziste ou spinozienne et on va pouvoir glisser des traces aux données numériques. On sait que les plateformes récoltent des données sur nos agissements numériques. Ces données semblent avoir un certain rapport avec les impressions, les affections, les traces dont on a parlé. Alors, j'ai une série de questions à propos des données. d'abord, qu'appelle-t-on des données ? Les récoltent-on à même le réel ou les produit-t-on ? Et si on les produit, méritent-elles le nom de données ? Merci beaucoup. Pour faire le lien avec ce que j'essayais de dire tout à l'heure, cette histoire d'impression, d'entre-impression, de traces, de surfaces plus ou moins dures, je partirais vraiment de ça. Avant le monde numérique, nous nous entre-impressionnons et, alors, quelque chose dont on n'a pas parlé qui est la mémoire, ces traces, votre sourire, je m'en rappelle maintenant, même si vous ne souriez pas maintenant, ça se serait ancré, ça se serait imprimé en moi et ça a une certaine rémanence, une certaine durée qui peut durer toute une vie, qui peut durer plusieurs vies parce que je peux, comme Diderot, Diderot est mort et Diderot a tracé quelque chose qui continue à nous impressionner. Donc, après, il faut se demander sur ces traces quelles sont leurs temporalités de rémanence, quelles sont leurs profondeurs d'impression. On peut réfléchir à une série de choses comme ça. Alors, quand on va parler de données, on pourrait traduire les données en termes de traces, à savoir, toutes les données, c'est quelque chose qui s'est imprimé quelque part et que ça s'imprime dans des manuscrits à l'époque de Diderot, dans des livres, dans toute une série de supports. Aujourd'hui, ça passe par de l'électricité et ça s'imprime dans des disques durs, dans des serveurs, dans des téléphones portables, etc. Ça, c'est des modalités différentes qui vont être très importantes, peut-être à regarder plus tard. Mais pour le moment, mettons que tout ça, c'est des traces. Alors, on parle de données, data, en anglais, et là, une des questions que vous posiez, c'est données, c'est comme si c'était, justement, ça venait, on ne sait pas. Alors, d'abord, qui les donne ? C'est la question qu'il faut se poser. Qui les donne ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire que ce don ? Et moi, j'ai à la fois envie de m'accrocher à ce terme parce que c'est très beau que ce soit un don. au début de l'Internet, vous savez qu'on dit souvent qu'il y a plusieurs périodes dans l'Internet, au début, le côté un petit peu utopique, c'est justement de dire que la beauté de l'Internet, c'est qu'on peut se donner plein de choses à coût marginalement nul. À savoir que lorsque Diderot faisait un livre, il fallait quand même trouver le papier, il fallait l'imprimer, il fallait le distribuer, et ça coûtait cher. Ça coûtait très cher quand même les livres à l'époque. Après, on a le livre de poche, etc., mais ça coûte quand même quelque chose. Alors qu'à partir du moment où vous avez une connexion Internet, il y a quand même une interaction là-dedans qui est qu'il faut des centrales nucléaires en France pour produire l'électricité, il faut toute une série de choses pour qu'on puisse avoir accès et pour que ça fonctionne. Mais une fois que ça est donné, que vous avez payé votre abonnement, que vous avez payé EDF pour produire de l'électricité et des déchets nucléaires, le coût marginal est à peu près nul d'envoyer un PDF à quelqu'un, en tout cas le coût pour moi, ça ne me coûte pas plus cher, à vous, ça ne vous coûte pas plus cher pour le reprendre. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de donné. Je peux vous donner des choses et on peut les recevoir comme un don qui ne coûte rien. Et ça, il faut le garder parce que ça n'a pas vraiment été le cas si ce n'est peut-être dans la parole. Diderot, quand il parlait aux gens dans les salons, il avait une parole apparemment merveilleuse qui enchantait tout le monde, c'était aussi des données. Il donnait ça sans se faire payer pour ça. Donc ça, il faut le garder. En même temps, il faut se demander ces données, elles viennent d'où ? Et là, il y a une phrase en anglais qui était le titre d'un livre de Lisa Gittelman qui disait « Raw data is an oxymoron ». Des données brutes sont un oxymor. À savoir qu'une donnée ne peut pas être brute. Une donnée, et moi, on peut traduire ça en disant qu'une donnée est toujours prise. Si elle peut être donnée, c'est parce qu'elle a été prise quelque part. Et donc là, ça nous dit, ça nous raffine un petit peu ce que j'ai tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais « Oui, c'est des entre-impressions. Donc vous faites un sourire et puis moi, je suis impressionné, affecté par le sourire. Très bien. La plupart de ces données, il faut décider de prendre quelque chose pour après le donner. Diderot, il a pris ses pensées, il les a mis sous une forme écrite et puis il les a imprimées et puis il les a diffusées. Donc la première question par rapport à ces traces et à ces données, c'est quand s'est passé le moment de la capture, le moment de la prise, pour que ça puisse venir des données. Alors quand, pour quel but, pour quel intérêt financier, avec quels moyens ? Là, il y a toute une série de questions qu'on peut très bien se poser avec Diderot qui publiait des livres, qu'on peut toujours se poser aujourd'hui sur ces données qui ne sont jamais brutes mais qui sont toujours le résultat de prise. Maintenant, alors je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, peut-être, j'ai répondu à ces questions-là ? Oui, OK. J'avais une remarque sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit que, finalement, la production de données à nous qui faisons un fichier PDF ne coûte pas très cher. Si on revient à la définition spinoziste que vous avez donnée de la substance comme ce tout-là, on voit qu'à l'échelle de la société, tout le monde qui produit des PDF, qui envoie des mails, qui produit des données en permanence, ça va se traduire dans des infrastructures. Le cloud n'est pas immatériel et derrière tout ça, il y a des data centers, il y a une facture écologique absolument impressionnante et qui ne cesse de grossir et donc qui ne peut pas manquer de nous affecter, nous, en tant que corps. Donc là, justement, on voit bien le côté intra-action, le côté pauvres individus réfléchissés au tout. C'est seulement une définition individualiste du sujet computationnel qui dit que c'est un coût marginal nul ou proche du nul. À savoir, c'est moi, en tant que je paye des abonnements, c'est moi, en tant que sujet économique pour lequel, effectivement, ces données, ça ne me coûte rien de les recevoir ou de les envoyer. Mais je fais aussi partie d'une société, je fais aussi partie des habitants de la planète Terre et pour entretenir le réseau, mais il faudra qu'on parle de réseau, on n'a pas encore du tout parlé de réseau. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau ? Est-ce que c'est encore... Enfin, il faudra qu'on réfléchisse un petit peu à ça du point de vue spinosiste ou du point de vue de Diderot. En tout cas, ce réseau-là qui rend possible des transmissions des données qui ont l'air d'être gratuites, eh bien lui, il a un coût environnemental, il a une existence, justement, on peut commencer à réfléchir de ça, il a aussi une existence de corps. Le réseau Internet, le réseau des réseaux qu'on appelle Internet, du point de vue de Diderot, c'est un corps comme un autre. Ça bouge ensemble. J'imagine que si on envoie des données d'un côté, ça va affecter la façon dont les données se diffusent. Il y a cet artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Maigret qui avait fait, déjà dans le début des années 2000, ce qu'il appelait des encéphalogrammes du net. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait, il y avait tout un système où il envoyait des messages d'un point de la planète à l'autre, il regardait combien de temps ça mettait pour aller d'un point de la planète à l'autre à travers le réseau de l'époque, et il voyait des différentiels de rapidité de transmission en fonction de la surcharge du réseau. et donc il pouvait voir que par exemple pour le 11 septembre 2001, lorsque tout le monde se met à communiquer pour dire ce qui était en train de se passer, les temps de communication sont affectés. Il en fait des sortes de graphes qui fait qu'on voit une sorte de pic dans le temps de communication et on se dit tiens, il y a quelque chose comme un world brain de Gwenola Vagon. Il y a une artiste qui s'appelle Gwenola Vagon aussi qui a fait cette web-série que je vous recommande qui se trouve sur RTTV qui s'appelle World Brain, le cerveau du monde et on voit les pulsations de ce cerveau du monde, ce système nerveux trans-individuel qui relie plein de points de la planète et plein de gens avec aujourd'hui leur téléphone portable et on le voit pulsé, on le voit surchargé, moins chargé, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a une matérialité, il y a un corps d'Internet, Internet c'est aussi un corps, c'est aussi une surface, non seulement une surface d'impression mais il faut l'alimenter comme moi je suis une surface d'impression pour reconnaître les sourires mais j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de choses, je produis des détritus, etc. Et donc de penser Internet à la fois comme de l'information et on n'a pas encore parlé d'information mais peut-être qu'il faudra qu'on se demande qu'est-ce que c'est que de l'information et à la fois le penser comme un corps, c'est vraiment en ayant les deux ensemble qu'on va pouvoir faire quelque chose. Alors peut-être je fais cette histoire d'information rapidement puis après on avance je ne sais pas de toute façon je dis des choses moi je suis littéraire donc les littéraires vous savez qu'ils disent des fictions ils disent des choses voilà moi je me méfie un petit peu de ce qui sort de ma bouche donc moi je vous envoie des idées puis après vous voyez si ça tient la route ou pas il faudra qu'on puisse discuter mais j'ai l'intuition que l'information ça ne peut pas être immatériel parce qu'il y a toujours un support matériel à l'information l'information sans support matériel ça n'existe pas donc c'est très juste de dire l'information c'est toujours matériel ok et pourtant en tant que tel l'information a une existence qui est différente du mode d'existence de ce qu'on appelle la matière à savoir le texte de Diderot il existe pour nous parce qu'il s'est imprimé sur du papier avec des livres il existe pour nous parce qu'il circule sur internet sur des fichiers word ou je ne sais pas quoi donc il existe dans la matière et pourtant on peut brûler tous les livres donc ce n'est pas la matière du livre qui le fait vivre parce qu'il sera sur internet on peut arrêter toute l'électricité d'internet et peut-être que vous connaissez peut-être cette histoire Fahrenheit 451 ou dans une dictature où on interdit les livres les gens mémorisent les livres donc on pourrait se dire on peut brûler tous les livres on peut arrêter internet et peut-être que vous et moi on se dira le rêve d'Alembert c'est trop beau il faut qu'on l'apprenne par coeur et donc ça existera peut-être dans notre cerveau mais on voit bien que le texte de Diderot il n'existe ni dans les cerveaux ni sur internet ni dans les livres il peut atterrir ou il peut s'incarner dans l'un ou l'autre et j'ai envie de dire que l'information comme telle justement elle est autre chose que matérielle alors ça nous ramène à ces histoires de données parce que la matière si je vous la donne je la perds si je vous donne ça je la perds ça s'appelle un bien rival si la personne qui utilise ce crayon ou ce stylo et bien elle empêche les autres de l'utiliser et c'est comme ça un petit peu pour toutes les matières alors que l'information on dit que c'est un bien en termes économiques non rival si je vous donne une information je ne la perds pas si je vous apprends à parler allemand je ne perds pas la capacité de parler allemand au contraire plus on sera à parler allemand plus on sera à partager une certaine connaissance plus riche moi je serai du fait que vous avez dans certains cas s'il n'y a pas de compétition que vous aurez cette connaissance et donc là il y a une logique une dynamique une économie de l'information qui est radicalement différente de l'économie du matériel même si il ne peut pas y avoir d'informations qui ne soient pas sur un support matériel donc les deux sont intimement liés et pourtant il faut reconnaître des je ne sais pas comment dire ça mieux que des dynamiques de l'information qu'on ne saurait réduire à la dynamique des supports matériels de l'information et donc là de nouveau pour penser internet pour penser le numérique et les traces il me semble qu'il faut garder ces deux choses en tête merci beaucoup pour cette longue réponse j'ai encore beaucoup de questions à poser mais et sans doute la salle aussi s'il y a quelqu'un qui a une réaction sur tout ce qu'on vient de dire vous avez lu qu'est-ce que la notion de molécule pour Diderot vous avez parlé de molécules non mais qu'est-ce que pour Diderot la notion de molécule parce que super d'accord donc la question c'est que dans la citation de Diderot il parlait de molécule et qu'est-ce que ça veut dire alors ce que je me rappelle et on confirmera parce que Benoît connaît Diderot mieux que moi maintenant il est plongé dedans de façon plus immédiate une des façons pour la physique la médecine de l'époque de penser ce que c'est que cette nature c'est de dire ben il y a des corps animaux et puis on va analyser ces corps et on va arriver alors c'est l'époque un petit peu avant Lavoisier mais c'est l'époque où la chimie commence à enfin toujours des théories des éléments mais va identifier ce que nous appelons les éléments de l'hydrogène etc de la chimie et là on se dit ben tiens toute la matière on peut la réduire à des formes élémentaires on parlera d'atomes etc mais ça serait ça et je crois que le terme de molécule c'est le plus petit élément d'analyse non seulement dans la chimie mais dans le vivant parce que ce qui intéresse vraiment d'Hydro c'est surtout les sciences du vivant et donc ce qu'il va appeler molécule c'est le petit truc qui n'est pas encore vivant mais dont l'assemblage permet de faire du vivant donc là ça serait l'individualisme mais poussé à son extrême où c'est justement pas on va pas dire enfin on peut dire que c'est une molécule individuelle il pourrait dire ça mais on va dire nous que ce qu'on appelle des individus c'est composé de molécules arrangées de certaines façons etc donc là pour lui ça fait partie de cette espèce de vision de la nature la nature de nouveau Dieu ou la nature c'est le grand tout qui peut s'analyser en toute une série d'échelles de compositions et la molécule ça serait la plus petite échelle qui compose le reste je crois que ça serait ça après on peut se demander c'est quoi la molécule dans le monde numérique je pense qu'on appellerait ça bit au sens poli et voilà ça serait le 0 et le 1 le 0 et le 1 ça serait dans des microprocesseurs et bien ça passe ou ça passe pas on off 1 0 passe passe pas et ça je pense que ça serait la molécule dont se compose tout le monde de numérique et finalement on peut toujours l'analyser avec ça dans ce monde numérique mais après en fait c'est une super question je ne veux pas encore mais c'est assez difficile ça a été assez difficile et je crois que conceptuellement ça reste un petit peu difficile d'analyser les corps vivants quels sont les derniers éléments des corps vivants parce que oui on peut dire c'est des atomes c'est des particules des quarts qui composent des atomes mais là on n'est pas dans le vivant qu'est-ce que à partir de quel moment on a de la vie où on est en deçà de la vie ça pose plein de problèmes énormes alors qu'on pourrait se dire tiens le monde numérique c'est assez simple c'est justement ces circuits intégrés ça passe ou ça passe pas et là on pourrait se dire tiens les problèmes qu'on s'est posés qu'on continue à se poser dans les sciences du vivant pour dire ça commence où c'est quoi l'objet composant le plus analysé qui soit encore vivant finalement peut-être qu'on n'a pas ça du côté du numérique ou peut-être qu'on l'a et que je n'ai pas vu et là il y aurait une façon de prendre la différence entre des machines numérisées enfin des machines électroniques et nos machines humaines parce que si on est spinosiste ou d'hydrossien aussi on se dit que nous sommes des machines des machines qui ont des propriétés un petit peu différentes oui des réseaux de neurones des réseaux de neurones pas ceux qu'on a ici mais ceux qu'on reproduit et bien justement ça s'analyse en 0 et 1 ça passe ou ça passe pas tout à fait en ayant toujours en tête que ce qu'on va ce qu'on va trouver de nos analyses qu'elles soient pour le corps humain en termes de cellules d'atomes de particules élémentaires on n'aura qu'une vision réduite du réel de même pour le numérique lorsque l'on a des données on n'a pas accès au réel lui-même on n'a accès qu'à une certaine mise en forme du réel pour produire des données il faut il faut considérer ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas on va en retenir finalement qu'une partie peut-être énorme peut-être très importante mais ce sera toujours par ce processus qu'on appelle discrétisation il me semble on traduit le continu de la nature le continu du réel en discontinu vous avez parlé de bits 0,1 c'est du discontinu le réel ne se donne pas à voir dans les données alors là c'est tout le problème justement c'est ce que j'appelais tout à l'heure les prises pour qu'on ait des données il faut qu'on ait fait une opération de prise il y a un mauvais son bon c'est comme ça donc c'est prise une des questions qu'on a à se poser lorsqu'on envisage cet aspect là ce qui nous arrive comme des données ça a été pris c'est de se poser des questions de taux d'échantillonnage merci beaucoup mais quelle maîtrise technique ah d'accord ah ça les interférences merci on l'a payé pour qu'ils viennent à ce moment là parce que les interférences justement c'est ce qui est c'est ce qui est intéressant on n'a pas encore vraiment parlé de ça du point de vue de notre ontologie spinoziste c'est le fait que justement ces impressions ces entre impressions alors elles passent par des ondes et là on pourrait vous avez parlé de résonance l'époque de Diderot c'est aussi celle où on fait des fonctions pour comprendre pour essayer d'expliquer l'acoustique où on s'intéresse aux instruments de musique en temps alors Diderot c'est le clavecin par exemple mais en temps que les cordes se font résonner les unes les autres c'est justement ces phénomènes d'interférence et là on voit bien que ça va être un imaginaire un petit peu différent on était dans la molécule on était dans les corps on était dans le solide même si ça peut être du solide plus ou moins mou il y a quelque chose d'autre qui fait que vous avez une guitare ici vous avez un violoncelle ici ils sont séparés ils sont pas en contact physique matériel les uns avec les autres si vous grattez une certaine corde de votre violoncelle ça va faire vibrer la corde de la guitare et là Diderot passe des pages et des pages à s'intéresser là dessus à s'intéresser à ça et ça ça nous dit justement qu'il y a des phénomènes alors on comprend bien que c'est matériel parce que c'est l'air matériellement qui avec des fréquences fait ceci c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici mais que ça ça nous fait voir des continuités parce qu'on ne voit pas qui est l'air alors que justement on pense à des séparations et une des choses dont on devait parler aussi on a été trop vite mais c'est cette notion d'inséparation on a fait un numéro de multitude là-dessus il y a un philosophe contemporain qui s'appelle Dominique Quesada qui a fait un livre l'inséparé que je vous recommande c'est là où il parle de Karen Barad c'est un des premiers à avoir fait venir la pensée de Karen Barad en France et justement cette idée très spinoziste de dire on croit qu'on est des individus et c'est vrai qu'on est séparé par de l'espace etc mais en fait même quand on croit qu'il n'y a rien entre nous il y a quelque chose et souvent ce quelque chose se manifeste par des interférences qui sont des sortes de symptômes de cette inséparation alors bon ça c'était un petit détour mais dans ces prises donc ce à mon avis qu'il faut penser c'est deux choses au moins quel est le taux d'échantillonnage des prises à savoir moi l'exemple que j'aime bien donner c'est Gérard Genette en parlant de littérature qui résume Marcel Proust à la recherche du temps perdu trois volumes pléiades en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est Marcel devient écrivain la phrase Marcel devient écrivain c'est un résumé qui dit en gros ce qui se passe de la page 1 à la page 3000 de la recherche du temps perdu c'est une façon de parler de la recherche du temps perdu qui est absolument juste seulement c'est un taux d'échantillonnage qui on le voit réduit assez cruellement ce qui fait la richesse de la recherche du temps perdu mais c'est comme ça tout le numérique est une opération qui réduit drastiquement plus ou moins cruellement très souvent utilement la complexité d'un réel à certaines choses qu'on va en extraire parce que c'est ça qui va circuler et il y a un mot que vous avez employé qui est le mot de pertinence si les données s'il est important de se dire que les données c'est toujours des prises c'est parce qu'elles ont été prises par quelqu'un ou par une institution en fonction de certaines pertinences on pourra trouver des autres de contre-exemple ça serait intéressant mais la plupart du temps ce qu'on appelle les big data ou les données il y a toujours quelqu'un qui s'est dit ça serait intéressant de savoir l'âge des gens ça serait intéressant de savoir où sont localisés les gens ça serait intéressant de prendre cette vue là de mettre une caméra ici pour ce quartier là ou pour ce carrefour là donc il y a quelqu'un qui a jugé intéressant ou pertinent de capturer cette part de la réalité il y a quelqu'un ou des dispositifs techniques qui font que dans cette part de la réalité par exemple une caméra de surveillance elle va prendre les images mais pas les sons il faudrait mettre un micro si on pensait que les sons étaient pertinents donc il y a quelqu'un qui va décider qu'est-ce qui se prend en fonction de quelle pertinence avec quel taux d'échantillonnage et donc que tout ce qui circule tout ce qui redouble la réalité le réel dont vous parliez matériel et qui va se retrouver sous forme de données sur internet il y a eu un premier filtre ou une première sélection ou des milliers de sélections qui transforme en données ces prises là et toute cette reduplication elle va être déjà informée déjà biaisée si on veut par cette étape de filtrage de prise et d'échantillonnage et on imagine bien les dangers que tout cela peut poser si cette entreprise de captation des données et c'est le cas menée par des plateformes des multinationales qui n'ont pour pour seul objectif que le profit et donc nous amener nous à devenir les consommateurs de produits dont nous n'aurions pas le désir sans cela on voit qu'il y a une forme de dépossession de nos désirs de nos individualités si on peut prendre le terme finalement par cette 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 nouveauté qu'apporte le numérique est-ce qu'il s'agira de dire que le numérique prend possession de nos corps ou ce serait peut-être grossièrement technophobe au moins qu'il y a une nouveauté avec le numérique en cela et que le danger en est décuplé alors d'abord oui ayons conscience du fait que une grande partie de ces données qui circulent alors toutes ont été prises parce que les données ce n'est pas brut non toutes ont été prises que une grande partie alors soit ont été prises par des gouvernements par des entreprises plus ou moins multinationales ça oui mais il y a aussi comment il s'appelle votre camarade qui fait les images Anthony Anthony est-ce que vous êtes payé par une multinationale et que vous êtes un agent de la CIA en ce moment non d'accord donc là on n'a pas besoin de le croire c'est une impression je suis affecté par sa réponse qui me fait plutôt plaisir mais je le suspecte je ne le vois pas je ne peux pas vraiment voir son regard donc je ne sais pas s'il a l'air honnête ou pas mais il y a quelqu'un qui est en train de faire une captation ça se fait maintenant la captation je ne sais pas si vous allez la mettre en ligne mais c'est apparemment ni Google ni la CIA qui est en train de faire cette captation là il y a toute une série de choses qui vont se retrouver sous forme de données avec le son parce que vous auriez pu faire ça sans micro mais ça aurait peut-être été moins drôle donc vous avez jugé que c'était pertinent d'avoir et le son et l'image vous avez jugé j'imagine un certain taux de définition pour que ce ne soit pas trop lourd vous allez le compresser je ne sais pas donc vous avez fait tout un choix pour que les données se retrouvent là-dessus donc ce n'est pas que les méchantes multinationales capitalistes qui font des données vous aussi les gentilles associations altruistes et anticapitalistes on fait ça aussi tout le temps alors est-ce que vous prenez alors vous prenez possession de mon corps là il y a mon corps qui est en train de faire le pitre vous en prenez une certaine possession puis vous allez diffuser ça et ça va faire si des gens le regardent des affections et des affects dans les gens qui vont regarder donc l'internet c'est ça aussi c'est pas bon est-ce que c'est pas ça là je ne sais pas majoritairement est-ce que c'est les grands méchants capitalistes qui produisent la plupart des images qui circulent je crois que ça coûte très cher pour Hollywood de faire des images la plupart je ne sais pas je n'ai pas fait dire mais je dirais comme ça à vue de nez 90% ou plus des images qui circulent c'est des gens avec des téléphones portables comment ils s'appellent ? Victor ? comment ils s'appellent ? Denis ? non Anthony pardon Anthony la plupart des images qui se retrouvent sur internet c'est des Anthony alors sans doute moins professionnels et moins sérieux que lui qui avec leur téléphone font des trucs qui se retrouvent donc le capitalisme il est où là ? c'est d'abord nous le capitalisme il est alors je ne sais pas où il est mais une hypothèse pour pour pardon alors il va pouvoir recycler et utiliser ces données qu'on met librement en ligne gratuitement oui mais je dirais qu'il est et là il y a un théoricien australien d'origine qui enseigne maintenant à New York que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Mackenzie Wark W-A-R-K qui avait fait ce texte merveilleux qui s'appelait un manifeste hacker en début des années 2000 et qui là parle enfin qui dès ce moment là parle de classe vectorielle et la nouvelle lutte des classes selon Mackenzie Wark c'est de dire nous sommes tous des hackers y compris moi alors que je ne suis pas foutu de programmer quoi que ce soit donc on est tous des hackers au sens où hacking c'est un petit peu à la hache on prend on échantillonne on découpe des trucs tout ce que je disais sur les prises tout à l'heure on découpe on prend on abstrait certaines choses et puis on les fait circuler Diderot il a hacké la réalité ou les théories biologiques de son temps et puis il en a fait des textes et puis il les a fait circuler donc on est tous des hackers à partir du moment où on prend et on donne ça c'est la classe des hackers et la nouvelle lutte de classe c'est nous tous qui sommes des hackers qui nourrissons internet contre la classe vectorialiste et la classe vectorialiste c'est quoi ? c'est ceux qui contrôlent les vecteurs de cette information les vecteurs par lesquels passent ces images par lesquels ces prises sont données les uns aux autres et les vecteurs c'est quoi ? et bien les vecteurs c'est le réseau lui-même les câbles ce qui nourrit les câbles à savoir l'électricité les financements par Lehman Brothers qui maintenant est parti ou par Morgan et toutes les grandes banques qui investissent dans les start-up qui investissent dans tout ce qui va faire l'internet de demain donc tout ça c'est la classe vectorialiste mais aussi bien des gens comme Google alors ils ont beaucoup de serveurs et Amazon aussi mais mettons quelqu'un qui travaille avec un algorithme comme Uber par exemple c'est aussi la classe vectorialiste parce que c'est quelque chose qui se branche sur ces informations qui circulent entre nous qui les filtre les refiltre avec ce qu'on appelle des algorithmes et qui en tire du profit donc si on essaye de penser ces traces et de penser ce qui se passe entre nos corps c'est toujours des corps c'est toujours des corps impressionnables c'est toujours des corps qui avec ces impressions produisent d'autres impressions artificielles et s'entre-impressionnent les uns les autres et il y a quelque chose on n'a pas encore parlé de réseau il y a quelque chose dans les réseaux qui permet de se brancher et cette information de la filtrer de la reconditionner de l'utiliser pour faire circuler d'autres choses et c'est là que se situerait alors la classe vectorialiste pour McKinsey-Wark et un certain pouvoir une certaine nouveauté dont alors il faut se méfier parce que comme toutes les nouveautés ça peut être des poisons ou ça peut être des choses merveilleuses et encore une chose après je vous laisse la parole qu'est-ce que c'est que cette nouveauté du numérique de ce point de vue là du point de vue du réseau qui se branche entre nous dans ce qui fait lien entre nous et qui peut en tirer du profit là je dirais que cette discrétisation ou cette propriété du numérique par rapport à l'analogique c'est ce qui permet justement d'accéder à l'information comme telle à l'information binarisée à du zéro et du un j'essaye d'expliquer ça si je me promène dans la rue avec une photographie de cette des gens qui est là on peut alors vous pourrez retourner la caméra Anthony et prendre les gens qui sont là et on en fait une impression papier et on se promène dans la rue il peut y avoir un policier qui se trouve là et qui repère que l'un de vous est un terroriste notoire dont il a vu la photographie dans son bureau et se dire tiens ce monsieur était là et on sait où il est on va pouvoir le tracer depuis là ça va être difficile parce qu'il faut que ce soit ce corps là de policier qui a vu ce corps là d'une image dans son bureau qui rencontre ce corps là du terroriste par exemple monsieur ici qui a l'air un petit peu il sourit pas lui donc il faut que des corps se soient entre impressionnés directement immédiatement pour que on vous reconnaisse la beauté la nouveauté du numérique c'est que vous pouvez moi je peux pas mais on peut imaginer que la NSA peut le faire vous pouvez rentrer vous brancher sur le réseau en tant que vous avez accès au vecteur diffuser une série d'informations au sens là élémentaire au sens moléculaire de 0 et de 1 qui serait un codage alors soit d'une photo soit des traits du visage qu'on arrive maintenant à extraire par la reconnaissance faciale d'une série d'images vous pouvez faire circuler ce modèle d'un visage à travers tout internet à travers tout ce qui circule sur internet et capter l'image de quelqu'un qui serait par exemple diffusé sur ce que vous êtes en train d'enregistrer maintenant donc cette capacité par de l'information parce que cette chose qu'on appelle de l'information dont je vous ai toujours tout à l'heure ça a toujours un support matériel et en même temps ça a quelque chose de plus ce quelque chose de plus fait que on peut en ayant accès à ces vecteurs que sont internet reconnaître la présence d'une personne sur la planète à partir du moment où elle a été captée ou son visage les traits de son visage ont été captés par quelque chose qui abreuve cette grande rivière ou ce grand réseau fluvial que serait internet et alors que pour le réseau fluvial tel que nous le connaissons pour avoir un poisson il faut être là et puis mettre sa canne à pêche là il y a quelque chose qui est quand même bizarre qui fait que la NSA arrive à voilà à capter ces données qui ont déjà été captées à filtrer ces données qui ont été captées et à pouvoir par la vertu de l'information avoir accès à une puissance cognitive absolument pour le coup on parlait de nouveauté absolument inédite dans l'histoire de l'humanité et ça ça vient de ces traces de la nature particulière de ces traces que sont les traces numériques qui sont des traces comme on disait toujours mais qui ont quand même quelque chose d'absolument nouveau merci beaucoup j'ai le temps pour une dernière question avant de pardon très bien alors toute dernière question pour moi est-ce que vous pensez que la pensée de Spinoza qu'on a à peine effleuré aujourd'hui peut-être d'autres pensées je pense à la poétique d'Edouard Grissant pourrait nous aider à reconsidérer le numérique et nous donner les prémices d'un nouvel imaginaire politique avec pour horizon de nouvelles pratiques à l'échelle de la société oui peut-être sans transition s'il y a des questions dans la salle juste une petite remarque qui n'est pas vraiment une question donc vous avez parlé d'infect et d'infection et infect évidemment ça renvoie au fameux livre de Philippe Cadic les moutons électriques je vois que ça s'appelle moutons numériques ici mais dans les moutons électriques il y a des questions d'androïdes qui sont sans infect et vous avez évidemment le film Blade Runner remarque plus qu'une question mais vous auriez pu y faire allusion j'ai une question concernant le corps aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'une paire de lunettes par exemple ferait partie de l'identité d'une personne en premier lieu et à partir de ce moment-là est-ce qu'il serait possible d'envisager qu'un téléphone portable étant donné que c'est quand même quelque chose qui est relativement précieux pour les personnes on a justement nos données qui se trouvent à l'intérieur donc pratiquement une partie même de notre mémoire qui est déportée est-ce que ça pourrait être considéré comme faisant partie du corps s'il y en a d'autres on peut les prendre dans la foulée sinon ah bah voilà moi j'ai une supplémentaire c'est qu'on a parlé d'ADN et je pense c'est une trace qu'on se passe de corps en corps du coup c'est un peu d'aimer la question de l'ADN comme trace et comme lien avec le corps et du coup quel serait notre ADN numérique alors sur le mouton numérique et sur les machines qui n'ont pas d'affect les machines électriques ah pardon le mouton électrique qu'est-ce que j'ai dit le mouton numérique oui le mouton numérique non mais c'est parce qu'on est chez le mouton numérique oui oui alors pour moi ça c'est un grand problème donc la vulgate ce qu'on dit aujourd'hui et je crois que c'est à peu près juste c'est ce que j'ai répété bêtement tout à l'heure à savoir que nous êtres humains nous qui avons des corps vivants des corps animaux nous avons une sensibilité au plaisir et à la douleur et c'est à partir de cette sensibilité au plaisir et à la douleur que nous construisons toutes nos connaissances chaque fois que quelque chose nous affecte au sens d'affection il y a un affect qui réagit qui se dit ça plutôt bien plutôt mal plutôt ça me fait souffrir plutôt ça me fait plaisir moi je postule que pour le moment ce qu'on appelle des machines des machines non humaines des machines non vivantes des appels ça comme je ne sais pas quel terme vous avez pour ça des ordinateurs alors android ouais je ne sais pas moi j'en ai pas vu beaucoup enfin je ne sais pas ce que c'est un android à part dans la science moi je sais ce que c'est qu'un android enfin non je ne sais pas mais je pratique les ordinateurs je n'ai pas d'expérience d'interaction avec des androïdes si ce n'est en face ça va être la question de monsieur sur les lunettes ou les téléphones portables mais donc moi android je ne sais pas ce que c'est donc les machines non humaines non vivantes moi je me dis qu'elles n'ont pas de sensibilité mais c'est faux qu'elles n'ont pas de sensibilité une caméra elle a une sensibilité bon donc la différence entre la caméra et moi c'est que la caméra ne souffre pas si elle voit quelqu'un qui se fait décapiter alors que vous savez je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle The Cleaners qui est vraiment un film génial ça je vous recommande The Cleaners c'est les nettoyeurs du web à savoir vous avez des dizaines de milliers de personnes peut-être centaines de milliers de personnes je ne sais pas qui sont à Mani qui sont à New Delhi qui sont payés par Facebook par Google pour regarder les images que vous signalez comme offensives quand vous êtes ah cette image je ne sais pas si vous le faites mais on peut le faire cette image là est offensive il y a quelqu'un qui doit la voir et puis qui va décider il regarde des dizaines d'images par minute et il dit ignore or delete ignore ça veut dire ça peut circuler delete ça veut dire ça il faut et donc ces gens là sont payés pas très bien enfin relativement bien pour Mani rien du tout par rapport à nous pour décider de quelles images font mal à alors soit la morale mais un corps humain enfin je ne sais pas moi je n'ai jamais vraiment regardé des images de décapitation mais j'imagine que si je voyais plusieurs images de décapitation ou des scènes de décapitation où ça dure et puis on voit le couteau qui rentre mal et puis on voit que ça saigne et puis on voit que ça hurle etc enfin moi je ne tiendrais pas et il y a des gens qui sont payés pour faire ça pour que nous ne soyons pas exposés à ça la caméra ce n'est pas le cas donc pour le moment il y a une différence claire est-ce que les androïdes dont vous parlez ça va être de faire en sorte que on puisse apprendre à la caméra ce qui fait mal alors soit à elle-même ça serait intéressant mais là c'est difficile à voir soit ce qui fait mal aux humains pour que la caméra qu'on n'ait pas besoin de payer quelqu'un à Mani parce que ces gens-là ils finissent en dépression c'est une sorte de tragédie on mutile des générations de travailleurs qu'on paye moins cher pour absorber des images qui rendent fou donc ça ça existe et ça fait partie du travail du web mais donc est-ce qu'on pourrait éliminer cette souffrance humaine en rendant les machines elles-mêmes capables de souffrir et donc de rejeter certaines images moi je ne sais pas je ne sais pas ce que vous en pensez on parle d'ontologie pour moi c'est pas impossible et ça changerait beaucoup beaucoup de choses là pour le coup les androïdes je peux imaginer ce que ça pourrait être et je ne vois pas tellement ce que ça serait la différence avec des humains pour la raison que vous posez c'est vous qui parlez de lunettes à savoir moi sans mes lunettes je ne vois pas je ne vois même pas si les gens sourient donc là je suis là c'est vraiment dangereux quand on sait qu'il y a des humains et qu'on ne sait pas s'ils sourient ou s'ils ont les dents et qu'ils vont tout ce qu'on a fait depuis des milliers des dizaines de milliers d'années c'est d'apprendre à reconnaître des visages humains parce que l'humain est à la fois la plus belle chose pour nous et la chose la plus menaçante donc si on ne reconnaît pas les petits sourires les petites choses on est mort donc sans lunettes moi je suis mort donc ces lunettes oui elles font partie de mon corps de même que sans coeur je meurs de même que sans système nerveux je n'existe pas sans lunettes je peux enfin je pourrais survivre mais pas survivre de façon socialement satisfaisante etc alors le téléphone portable un peu même chose à savoir si vous me volez mon téléphone j'ai aucune mémoire des numéros des gens que je dois appeler ma maman est à l'hôpital à Genève il faut que je l'appelle je ne saurais pas comment l'appeler etc donc oui ça fait partie de moi avec ces propriétés qu'on peut changer mon téléphone s'il est en obsolescence trop rapide on peut changer mon coeur mais c'est quand même un petit peu plus compliqué etc on peut pour le moment on ne peut pas changer mon cerveau donc il y a des parties du corps qui sont mon genou on pourrait changer un bout de genou pas mon coeur difficilement mon cerveau pas encore mais cette cette c'est devant ces frontières ces séparations ces inséparations entre ce qu'on croit être comme ça des individus où il y a mon corps et puis il y a des choses extérieures et bien ça se brouille ça s'est toujours un petit peu brouillé la langue enfin la langue pas la langue matérielle mais je veux dire la langue qu'on parle le français la langue française elle est où ? elle est dans mon corps elle est surtout pas dans le dictionnaire de l'académie parce qu'il pourrait très bien ne pas avoir dictionnaire de l'académie et que la langue existe donc elle est dans mon cerveau un peu elle est dans votre cerveau et elle est surtout entre nous donc moi je ne peux pas être humain si j'ai pas entre nous de même que l'air qui faisait résonner la corde de la guitare je ne peux pas être humain s'il n'y a pas entre nous une langue qui nous permet de communiquer et Glissant on parlait de Glissant tout à l'heure Glissant nous dit on ne serait pas humain si en plus de la langue que nous parlons entre nous qui nous permet de communiquer on ne savait pas qu'il y a aussi d'autres langues une des intuitions merveilleuses de Glissant c'est de dire je suis ce que je suis grâce à toutes les langues du monde grâce à toutes les cultures du monde et chaque fois qu'une culture du monde ou qu'une langue disparaît je m'appauvris parce que ces langues là elles font partie comme l'air qu'on respire toutes les légumes les fleurs tout ce qu'on voit c'est cette diversité qui nous fait rendre nos individus capables d'être ce qu'ils sont donc la langue est absolument constitutive de moi est-ce qu'elle est extérieure est-ce qu'elle n'est pas extérieure donc le téléphone portable si alors on parlait de lunettes il peut y avoir l'histoire de Google Glasses ça a flopé donc ça c'est pas vraiment l'exemple idéal en même temps on peut imaginer que ce qui passe maintenant par un téléphone ça puisse passer par des puces qu'on mette sous la peau ou qu'on mette quelque part sur le cerveau et que ce qui maintenant est extérieur à mon corps ça soit mis sous la peau est-ce que ça serait mon corps augmenté ou est-ce que ça serait un truc étranger qui appartient à mon corps de même que la langue est-ce que la langue c'est mon corps pas vraiment parce que ça aurait pu être le chinois le français est-ce que le fait qu'une langue soit nécessaire pour un corps alors là ça dépend il y a des gens qui ne parlent peut-être pas de langue et qui pourtant sont humains mais ça ça va de nouveau poser la question de la limite qu'est-ce qu'on va définir comme un individu humain ou pas etc. donc moi cette question-là du téléphone j'ai vraiment envie de la prendre très au sérieux et de dire je retourne à Spinoza un corps c'est ce qui bouge ensemble et ce qui produit des effets comme objet composé donc moi je produis des effets avec mon disque dur si vous m'effacez les différents supports sur lesquels sont stockés les données non seulement le cerveau mais le support extérieur et bien il y a toute une série de choses que je pouvais faire que je ne pourrais plus faire donc pour moi si vous me donniez maintenant le choix heureusement vous n'allez pas le faire mais si vous me donniez le choix vous abandonnez toutes les données qui sont numérisées sur vos disques durs ou votre petit doigt moi je donne mon petit doigt pas volontiers parce que ce sera con de ne pas avoir de petits doigts mais je n'hésite pas beaucoup le petit doigt ça va mes données non ça ferait chier de devoir tout refaire je ne pourrais pas tout refaire donc là prenez le petit doigt donc pour moi ça mon disque dur en gros pour le dire comme ça les données qui sont dessus c'est justement pas le disque dur parce que je m'en fous du disque dur c'est les informations qui sont stockées sur ce support matériel qui est un disque dur c'est plus précieux qu'une partie de mon corps comme le petit doigt alors ça c'était les je crois que c'était les questions oui c'était ah oui l'ADN alors nous on a parlé d'ADN moi on n'a pas parlé d'ADN donc c'est vous qui parlez d'ADN ah oui mais c'est très différent les molécules alors là l'ADN ça c'est ça c'est une grande je ne sais pas si je peux dire quelque chose sur l'ADN parce que soit on se dit ben oui c'est du code c'est alors qu'est-ce que ça serait que l'ADN c'est un certain développement de sciences biologiques génétiques justement on peut dire c'est de l'information c'est de la langue c'est du code et donc ça serait comme ça aurait cette propriété de l'information dont je disais que ça a toujours un support matériel mais que ça peut être autre chose en même temps alors vous savez qu'il y a des gens on va pas ah tiens on n'a pas parlé pour le coup mais on va parler de Kenneth Goldsmith Kenneth Goldsmith qui est un très enfin un poète un praticien du web quelqu'un qui avait fait un site qui s'appelle qui est juste au qui s'appelle UbuWeb donc c'est quelqu'un de très important pour l'histoire du web et pour ce qu'on peut faire artistement avec le web qui va faire une conférence à Paris le 16 mai si vous êtes là le 16 mai je pense que ça sera à la MSH vous pouvez voir ça prenez quelque chose là-dessus il y a un site qui s'appelle ARTECH E-U-R ARTECH.fr qui vous donne les informations là-dessus lui il relate toute une série de jeux qui se font justement avec le numérique la poésie et par exemple l'ADN donc on peut recoder de même comme vous pouvez prendre vous savez sans doute ça mieux que moi mais on peut prendre un fichier d'image et le transformer en fichier son et voir quels sont les sons produits par ces accumulations de 0 et de 1 qui normalement sont faites pour faire des images on peut faire ceci de même on peut programmer de l'ADN en prenant des formes de langage différents et simplement en les traduisant mais brutalement en ADN et regarder ce que ça donne donc si on le prend comme information si on le prend comme langage comme code etc on peut faire toute une série de choses avec l'ADN qui justement sont de l'informatique ou de l'information qui vont complètement recombiner ces molécules que sont les molécules de corps vivants donc en ce sens là oui ça participe de ça en même temps moi j'aurais envie de dire ce qu'on appelle ADN dans la science biologique c'est justement une forme de langage complètement incarné pour lequel qui se comporte assez différemment de la langue française par exemple mais là si ça vous intéresse on pourrait peut-être raisonner ensemble là dessus parce que moi je ne sais pas très bien quoi en penser mais de penser la différence entre la langue française et ce langage que serait l'ADN ou des langages de programmation là il y a tout un champ de recherche qui serait intéressant mais je ne sais pas si c'est forcément pertinent maintenant alors peut-être pour ne pas vous retenir captifs trop longtemps peut-être deux trois dernières questions et puis après on pourra de toute façon continuer de manière informelle en restant dans le bar je vous invite je vous invite tous à réfléchir à la notion de révélateur de passage à la limite que permet le numérique exemple le pouvoir chinois est en train de mettre des capacités de repérer tout ce que font les individus et donc de les noter de les classer qu'est-ce que ça révèle ça ben ça révèle de façon qui n'existait pas avant les ressorts même de ce pouvoir donc l'étape suivante c'est que tous les individus je parle des GAFA on pourrait dire la même chose avec les GAFA donc nous serons tous amenés à nous dire mais d'abord c'est ça ça fonctionne comme ça et est-ce qu'on veut aller dans ce monde-là je reviens à l'alter-modernité qui était mentionné au début donc cette notion de numérique comme révélateur en poussant à l'extrême des tendances à mon avis elle est heuristiquement très utile à la fois sur des réflexions politiques mais aussi sur des réflexions puisqu'on parlait de l'humain de ce que ne peut pas faire ou des illusions des illusions de l'informatique je prends un exemple il y a 50 ans mes collègues informaticiens disaient dans 10 ans on aurait résolu le problème de la traduction pas de problème on sait que c'est faux on sait que c'est faux donc il y a toujours des limites qui montrent que les conceptions les conceptualisations de ce que l'on a que l'humain qui peuvent être automatisables sont fausses on pourrait dire la même chose de l'ADN ça nous a fait progresser dans les dans les fonctionnements de tout ce que sont les organismes simplement on n'a pas élucidé le problème de ce qu'est la vie donc c'est cette espèce de puissance de révélation qui en poussant aux extrêmes chose qui n'était pas d'ailleurs forcément prévue par les concepteurs nous amène collectivement à réfléchir à ce que le numérique et d'ailleurs on ne peut même plus faire autrement on est obligé d'être confronté à ça donc on va être obligé d'être confronté à les nouveaux modes de société que l'on veut construire en s'appuyant sur les outils numériques est-ce qu'il y a une autre question peut-être plus courte c'est pas une question bonsoir merci beaucoup merci beaucoup c'était super intéressant vous avez parlé à un moment de hacker et vous avez dit que quelque part on est tous des hackers parce qu'on fait les actions dans cet air numérique de prendre et de donner est-ce que vous pourrez parler un peu plus de ça et en quoi est-ce que l'action de hacker peut être définie par de donner et de prendre peut-être une dernière question deux dernières deux dernières questions bonsoir alors ma question c'est à partir du moment où nos données finalement les données qu'on produise nous appartiennent mais finalement pas tellement ne serait-ce que parce que dans les chartes d'utilisation par exemple de Facebook il est bien précisé que les données qu'on produit sur Facebook ne nous appartiennent pas l'identité elle-même qu'on produit sur internet finalement du coup puisqu'elle est liée à des données ne nous appartient pas vraiment comment on pourrait selon vous penser le web de demain est-ce qu'on peut penser par exemple que ce qui nous donnerait la solution ce serait que internet devienne payant puisque si l'internet est gratuit c'est parce qu'on en est le produit ou est-ce qu'il y aurait d'autres solutions quelle est votre vision de ça en gros Bonsoir alors moi j'avais aussi une question qui concerne les identités numériques un peu différentes vous aviez parlé du fait que la captation est toujours faite sur un échantillonnage et donc que nos identités numériques aujourd'hui elles sont toujours échantillonnées sur un certain nombre de critères qui sont pris je pense notamment à nos identités Facebook ou nos profils publicitaires Google est-ce que vous pensez qu'à terme ou dans le futur ou est-ce que c'est envisageable conceptuellement que cet échantillonnage devienne de plus en plus large et que finalement il n'y ait plus de différence entre notre identité totale et ce que le numérique en représente Je suis bonheur que en général quand on pose les questions on a une petite idée et je crois que ça serait plus intéressant si vous répondiez aux questions vous-même parce que moi je ne suis pas du tout qualifié pour répondre à des questions comme ça et je peux dire des trucs mais ça m'intéresserait que vous me donniez vos réponses on peut juste prendre du temps moi je balbutie des trucs et puis après on refait le tour et puis les gens nous donnent leurs réponses et corriger les âneries que je vais dire donc la traduction moi je ne sais pas la traduction parce que moi je suis un peu comme nous on est un peu grisonnant quand même et je me rappelle dans les années 80 quand je faisais des études de linguistique à Genève où justement moi le premier ces histoires de traduction automatique c'est pas possible pour toute une série de bonnes raisons théoriques et là depuis 5-6 ans quand même moi j'ai un peu la queue entre les jambes parce que c'est quand même remarquablement puissant ce qui se fait maintenant et ça c'était un petit peu comme ça pendant un certain temps et puis là ça a fait ça et alors le fait que ce que nous appelons littérature ou ce que nous appelons poésie qui est quelque chose d'éminemment d'ailleurs culturel et historique etc que ça on ne puisse pas le traduire par des machines je veux bien le croire mais on ne peut pas non plus le traduire par des humains à savoir la beauté de choses comme ça c'est que plusieurs humains feront plusieurs traductions qui auront des vertus différentes mais j'imagine un stade où plusieurs machines pourront faire ou la même machine pourront faire plusieurs traductions qui auront des vertus différentes et là moi j'étais assez sûr qu'il n'y aurait jamais de traduction de bonnes traductions de textes là il me semble que depuis dix ans il se passe quand même des choses dans ce domaine là donc là moi je ne serais pas sûr du tout et toutes ces frontières justement moi je me méfie de ce qu'on dit que les machines ne pourront pas faire alors sur la question de la Chine et je crois moi je connais ce que vous enfin je ne connais pas mais j'ai lu quelque chose sur ce que vous disiez je crois que ça s'appelle Zima Credit le Zima Credit c'est qu'en Chine il y a cette espèce de social ranking comment on dit de classement social de classement de moralité qui fait que lorsque vous avez des dettes vous perdez des points lorsque vous avez des amis qui deviennent célèbres vous gagnez des points lorsque voilà alors gros lorsque vous faites des choses qui sont moralement bonnes ça monte et lorsque vous faites des choses qui sont jugées moralement mauvaises ça descend et vous avez un chiffre qui vous suit et qui fait que si vous avez un très bon chiffre et bien vous pouvez prendre des TGV vous pouvez réserver des avions vous pouvez passer à côté court-circuiter les contrôles de sécurité alors que si vous avez un mauvais chiffre et bien vous pouvez pas louer un appartement vous pouvez pas faire un certain nombre de choses et alors là il y a un article dans cette revue qui s'appelle la revue du crieur si ça vous intéresse c'est Mary Hilvenstadt ou quelque chose comme ça si vous regardez crieur vous regardez Zima Credit vous trouverez ça c'est un article absolument remarquable qui donc fait une sorte de scène d'horreur parce qu'on va tous se promener et là c'est vraiment la capacité des vecteurs ce dont je parlais tout à l'heure à savoir la NSA ou qui que ce soit qui peut se brancher collecter toute une série d'informations qui sont justement mises dans ce réseau de communication de contamination de connexion mondiale qui permet de savoir plein de choses et que là ça serait assez facile ça sera et c'est assez facile de faire un chiffre alors c'est les horribles chinois qui font ça et c'est tous des post-communistes totalitaires mais l'article de Hilvenstadt qu'on se finit par dire elle en a parlé à un ami qui travaille dans des banques aux Etats-Unis et que vous l'avez dit vous l'avez dit que les banques ont accès aux mêmes données elles n'en font pas un grand cinéma moral pour moraliser les populations mais cette collecte de données là elle se fait aussi bien en France aux Etats-Unis qu'en Chine avec des utilisations un peu différentes donc ça que ça soit inquiétant oui tout à fait que ça soit évitable je ne suis pas sûr 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 non je sais je ne veux surtout pas vous réfuter moi je dis je suis d'accord avec vous donc c'est pas c'est pour ça vous aurez le droit enfin ça serait bien si on pouvait revenir après pour que vous me disiez ce que vous aviez dit mais donc moi je suis absolument d'accord avec toi est-ce que c'est de nouveau évitable il faut savoir à quel prix c'est évitable peut-être oui mais à quel prix est-ce qu'on veut véritablement l'éviter comment techniquement ça me semble difficile par des lois peut-être et que alors moi il y a quand même quelque chose que j'ai envie de mettre en perspective là c'est de retourner à Diderot notre ami Diderot mais pas Diderot l'écrivain qui fait l'encyclopédie l'époque de Diderot où une grande partie de la population 80% plus ou moins de la population vivait dans des villages mettons des petites villes des villages qu'est-ce que c'est qu'un village c'est lorsque vous sortez dans la rue ces visages qu'on a ici on les reconnaît c'est vos voisins c'est le beau frère de votre cousin etc on se connaît tous dans un village il y a une surveillance le village c'est fait de commères pardon pour les dames c'est fait d'hommes rancuniers qui sont jaloux de leurs femmes etc donc la surveillance généralisée c'était un peu le lot de l'humanité qui vivait dans des petites unités il y a eu quelque chose qui sont les villes il y a eu vous savez à quel point ça a été traumatique les villes au 19ème siècle les gens arrivaient dans les villes et pensaient que c'était tous des fous que c'était une sorte d'agressivité constante que notre système nerveux ne pouvait pas tolérer la vie en ville tout ce qu'on dit aujourd'hui sur internet que ça rend fou quand il y a des burn-out etc c'était le fait que vous voyez des dizaines des centaines de visages d'inconnus qu'il y a des affiches qui sont partout et ça rend fou une ville pour nous on est tous fous c'est peut-être ça c'est pas que ça ne rend pas fou c'est qu'on est tous fous et on s'est habitué à cette folie donc que internet nous fasse revenir vers un système de surveillance généralisée où c'est que des commères où c'est que des maris jaloux et où c'est que le prêtre qui va vous dénoncer parce que vous n'êtes pas venu à la messe mais que la belle soeur a dit que vous étiez en train de forniquer quelque part ben voilà on va retourner à une sorte de condition humaine qui n'est pas géniale mais bon bon voyons ça c'est la première chose deuxième chose non ça j'ai pas le temps parce que alors après sur les ah oui les données l'appartenance de nos données il y avait une remarque là-dessus alors moi il me semble très très problématique de défendre la privacy moi je veux que mes données à moi je sois le seul à y avoir accès il me semble que ça c'est une sorte de soit de rêve impossible soit même de cauchemar parce que c'est intéressant dans la mesure où ça circule et oui il faut protéger un certain nombre de choses mais moi j'aime plus les gens qui nous disent il faut considérer les données comme des biens communs plutôt que comme des biens privés et là il me semble que c'est intéressant il faut protéger les biens communs il faut protéger l'eau l'eau de la rivière l'eau qu'on boit etc c'est un bien commun il faut la protéger et il faut que nous puissions que moi que vous nous puissions y avoir accès que nos individus puissent y avoir accès mais de nouveau là on repart de la citation de Diderot individus pauvres individus je ne crois pas que c'est en revenant à une propriété privée individuelle sur quelque chose comme de l'information qui est justement fait pour circuler qu'on va résoudre la plupart des problèmes alors on ne sait pas comment faire avec les communs mais moi j'irais plutôt dans cette direction là de considérer les données mes données personnelles comme un bien commun qu'il faut protéger y compris peut-être me protéger moi contre certains usages de ce bien commun etc ça serait juste une piste après les hackers il y avait une question sur les hackers et là je ne sais pas si vous avez repéré mais quand je parlais de hackers j'ai dit oui on est tous hackers sauf moi le dernier de tous parce que je ne suis pas foutu de programmé et là il me semble que c'est vraiment il faut garder les deux choses en même temps oui Mackenzie-Wark il a raison il y a une classe vectorialiste et il y a une classe hacker et la classe hacker elle nourrit l'intelligence collective en abstrayant hackant rêvant écrivant filmant etc musiquant des choses nous sommes tous hackers moi j'aime bien dire nous sommes toutes hackeuses parce que hacker c'est quand même un petit peu masculinisé et là il me semble qu'on devient tous voilà on devient tous fécondes à travers nos données et en même temps il y a des gens qui savent programmer et c'est quand même important de même que c'est important dans notre société si je ne savais pas lire ou écrire ça me ferait plein d'ennuis on apprend à tout le monde à lire et à écrire enfin on essaye parce qu'il y a des gens qui sont exclus de ça mais on essaye on pense que c'est quand même normal qu'on apprenne à lire et à écrire moi je me sens profondément analfabète le fait que lorsque quelque chose dysfonctionne je ne sois pas capable d'aller au delà de l'interface pour essayer de reprogrammer le truc un petit peu derrière moi je me sens vraiment nul et analfabète et là j'espère que avec la génération qui vient il y aura alors soit on fait des cours à l'école pourquoi pas mais qu'il y a justement une pratique non seulement du hacker on est tous à mettre des images mais on est tous des hackers où on peut casser un petit peu les boîtes noires et là on ne l'est pas tous et ça ça serait quand même il me semble très très important d'un point de vue politique et de plein de points de vue donc là d'avoir les deux valences du mot hacker on est toutes des hackeuses et pourtant il faudrait qu'on soit tous des hackers et ce n'est pas le cas ça il me semble c'est important après il y avait quelque chose sur l'identité numérique et les critères ah oui les critères d'échantillonnage je crois que c'était une question aussi c'était ça non je crois la question c'est est-ce que donc ce que je disais c'est qu'aujourd'hui on abstrait certaines choses on filtre on sélectionne on prend certaines données et notre identité numérique c'est une sorte de réduction de simplification de certains de nos traits de caractère de vie etc et pas tous et est-ce qu'on peut imaginer un monde et ça serait quoi ce monde ça serait où tout ce que je fais tout le temps soit saisi par des caméras tout ce que je dis puisse être saisi par des alors est-ce qu'on peut tout ce que je pense bah peut-être mais là ça serait intéressant d'un côté spinosiste si on peut savoir tout ce que mon corps a fait comme effet est-ce qu'on pourrait pas en déduire ce qui s'est passé dans mon système nerveux interne pour traiter les données qui sont rentrées et en produire des réactions ou des réponses ça j'imagine je veux imaginer que à partir de ces informations peu importe finalement ce que je pense parce que ça serait là alors là est-ce qu'on vivra dans un monde où il y aura des caméras partout et des micros partout peut-être peut-être pas ne serait-ce que parce que les micros ça utilise l'électricité et des caméras aussi et que faire fonctionner tout ceci tout le temps et bien il n'y aura pas assez de centrales nucléaires qui vont péter pas assez vite pour que ça puisse se mettre en place donc là je crois qu'il y a aussi une sorte d'hallucination qui fait qu'on on prend l'information pour son côté on peut en faire ce qu'on veut et c'est pas directement matériel et on oublie l'inertie des supports et moi je suis je fais partie de cette religion qui s'appelle l'effondrisme qui croit que ça pourrait être en 2023 nous dit Yves Cochet ou ça peut être un petit peu plus tard mais que internet va s'interrompre pas tellement faute de combattants mais plutôt faute d'électricité ou faute de pouvoir assurer les réseaux et les connexions et donc avant que tout soit complètement saisi de nos identités et que tout ça devienne gérable par des machines je crois qu'on sera en train de trouver des patates enfin d'espérer trouver des patates pour pas avoir à s'attaquer au couteau donc moi j'ai moins peur de ça disons que d'autres choses en ce moment pour être tout à fait honnête alors on peut faire le tour pour que maintenant vous donniez vos réponses à vous alors on va faire le tour dans le sens inverse comme ça merci de votre réponse je n'avais pas forcément de réflexion je voulais juste vous demander ce que vous en pensiez vous qui êtes plongé un peu là-dedans et qui avez passé beaucoup de temps à y réfléchir et qui connaissait pas mal de ces débats ok merci pour votre réponse sur l'effondrisme qui résout plein la question non en fait moi ma question venait plus loin d'éléments qui viennent d'Alain Damasio la zone du dehors quand il quand il voilà voilà on cite les classiques non là quand il faisait la critique du du clastre qui consistait à segmenter les individus donc voilà merci pour votre réponse bah merci aussi pour votre réponse du coup du coup bah en fait la question de en fait la réponse de la donnée comme bien commun j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça voudrait dire que du coup on sort de la logique d'individualisation de privatisation etc alors après il y a aussi du coup le problème de la régulation c'est à dire que les données concrètement si chacun enfin quand je dis chacun si les systèmes tels que Facebook etc les entreprises en fait en font ce qu'elles veulent c'est parce qu'il n'y a aucune régulation en fait sur ces données où elles sont très très limitées il y a des essais il y a des tentatives mais RGPD par exemple mais c'est encore très limité après justement bah c'est là c'est là que je suis un peu perdu sur le bien commun c'est que finalement en quoi par exemple vos données sur internet en quoi vos données par exemple sur internet m'appartiennent autant qu'à vous en fait c'est là où j'ai un souci de compréhension quoi probablement parce que je suis trop coincé dans la dimension individuelle alors je crois qu'il y a une personne qui a disparu entre temps du coup je vais oui je suis je suis cofondateur de la COP des communs il y a beaucoup de choses qui se font sur les communs actuellement on n'est pas les seuls d'ailleurs donc on essaie justement de mutualiser non seulement la réflexion parce qu'il y a aussi des réflexions menées sur le plan juridique mais aussi il y a dix plateformes coopératives qui sont ensemble évidemment on se pose la question de savoir s'il y a des alternatives possibles aux GAFA etc donc il y a un bourgeonnement mondial au niveau des communs actuellement et des solutions qui est encore assez invisible au niveau du grand public alors dans les biens communs moi j'y suis arrivé par le logiciel libre ça fait partie de ce qu'on appelle le commun immatériel et il ne faut pas se poser la question de savoir à qui ça appartient ça n'a plus de sens ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens alors un commun c'est quand même des biens qu'on a ensemble c'est des gens qui veulent le gérer et c'est une organisation qui vont les trois Benjamin Coria explique très bien tout ça et peut-être du coup le mot de la fin en venant dans cette conférence je pensais qu'on allait parler également du corps en tant que du corps en tant que pas forcément opposé mais différent de l'esprit et de la conscience partant de là les questions auxquelles j'avais pensé c'est à l'ère du numérique qu'en est-il de nos instincts s'ils existent de nos pulsions et enfin de tout ce que fait le corps en tant que réflexe contre par exemple la douleur et de quelle manière il peut y avoir des enfin une interaction avec les données que l'on peut produire et avec voilà et bien merci merci beaucoup ce que je vous propose c'est que du coup de continuer l'échange après voilà et bien merci beaucoup je pense qu'on peut applaudir 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 academia bumpedir applaudir applaudir